Dans certains mouvements d'extrême droite, on retrouve quand même ce qu'on appelle le catholicisme intégriste. Et j'aurais aimé savoir quelle a été la relation entre ces mouvements et l'Église catholique, et notamment dans leur milieu de recrutement, qui dans les années 90 avait lancé l'Escoutes unitaires de France, et qui était le creuset de la formation identitaire. Sous-titrage ST' 501 C'était dans la discussion, dans le feu des questions, dans la commission d'enquête, on interrogeait des historiens. Et il y avait une volonté de comprendre comment certains jeunes avaient pu progresser, comment ils pouvaient à un moment donné être entraînés, et via des fois des groupuscules de jeunesse. Et je pense que de la façon dont Adrien Morinas a posé la question, aussi c'était un peu une question un petit peu provoque vis-à-vis des historiens, qui ont tout de suite d'ailleurs réagi, mais comme c'est vraiment une commission d'enquête qui est filmée en direct, rien n'est préparé, ça passe tout de suite justement sur la toile, et donc certaines personnes l'ont vu. Donc ça fait tout de suite un peu un effet boule de neige. Moi-même ayant été scout, je n'étais pas scout unitaire de France, j'étais scout de France, ce qui est différent, mais je connais quand même le mouvement scout unitaire de France, j'ai réagi. Mais Adrien Morinas l'a après expliqué aux responsables des scouts unitaires de France, que nous avons reçus, le délégué général, la responsable de communication, et deux membres du Conseil national des scouts unitaires de France, que nous avons reçus il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, et nous avons eu une discussion très intéressante et très franche, et Adrien Morinas a renouvelé ses excuses pour ce malentendu, et a bien rappelé qu'il ne visait pas les scouts unitaires de France, mais il visait plus des fois, il s'interrogeait, et sa langue a peut-être fourché, mais sur des groupuscules qui sont d'extrême droite, puisque l'objet de cette commission d'enquête c'est étudier, comprendre, et apporter des réponses à ces groupuscules d'extrême droite, et dans ces groupuscules d'extrême droite, il y a pu avoir des ponts, des proximités, avec des groupes qui se revendiquent du scoutisme, mais qui ne sont pas reconnus par l'État. Qui ne sont pas reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on se rappelle tous, et je pense que c'est un peu cela aussi, qui peut des fois créer l'amalgame chez certains, des mouvements scouts de ce type-là, par le passé, qui ont fait parler d'eux par des drames. On se souvient de l'affaire de ce mouvement scout qui était conduit par un abbé en Bretagne, où des jeunes s'étaient retrouvés en perdition en mer lors d'une tempête, et étaient décédés. Il y avait des conditions de camp extrêmement strictes, très martiales, très militaires, et donc il y avait une certaine idéologie très marquée. Donc voilà, je crois que depuis, on a eu cette discussion avec ces responsables du mouvement scout unitaire de France, et cette rencontre, ils nous ont dit d'ailleurs, c'était la première fois que responsables du mouvement rentraient à l'Assemblée nationale dans ces conditions-là, avec leur statut de dirigeant du mouvement scout, et on a eu une très intéressante et très riche échange. Il y a un peu des stéréotypes qui circulent encore, parce que pour certaines personnes, ils ne comprennent pas qu'on puisse des fois avoir un foulard autour du cou, pour certains, un béret sur la tête, un short, même quand on a un certain âge. Après, ça dépend des mouvements. Tous les mouvements scout n'ont pas justement la même approche, la même pédagogie, les mêmes codes vestimentaires. Mais disons qu'il y a cette approche, un peu scout toujours, où on se moque, où on a un petit côté ironique, mais à la fois, je ne pense pas qu'il y a... Par contre, je pense qu'il y a un petit côté pour certaines personnes qui trouvent ça as-been, vieux jeu, ceux qui ne connaissent pas le mouvement scout. Parce que ceux qui connaissent le mouvement scout ont une vision complètement différente, ils savent que c'est une extraordinaire école de la vie. Ceux qui sont passés comme moi, on n'oubliera jamais nos années scout. Ça nous a formés, ça fait ce que nous sommes actuellement, en partie, en grande partie. Dans mon groupe parlementaire, si je puis parler de ce groupe, même s'il y a des sensibilités un peu différentes, le scoutisme est plutôt bien vu. Il y a plusieurs de mes collègues, hommes ou femmes, qui ont une expérience scout dans leur jeunesse ou dans leurs jeunes années d'adultes, en tant que chef, en tant qu'encadrant. Après, parler de l'ensemble de la sénomanie nationale, c'est plus difficile pour moi de percevoir. Il est évident que dans certaines sensibilités politiques, on peut avoir des a priori ou des stéréotypes du scoutisme. Et puis dans d'autres, une approche plus sympathique et parce qu'il y a une meilleure connaissance. Parce que souvent, pour bien comprendre le scoutisme, il faut l'avoir vécu ou il faut avoir eu des personnes autour de soi qui l'ont vécu. Il faudrait peut-être demander à certains de mes collègues s'ils avaient identifié en moi mes origines, mon passé scout. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qu'obligatoirement, cela se ressent. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui, dans ma vie d'homme, d'adulte, de père, de responsable politique, qui compte. Qui compte parce que j'ai appris dans le scoutisme le service aux autres. J'ai appris dans le scoutisme l'esprit du collectif, du groupe, de travailler en groupe, de vivre en groupe, de vivre en collectivité. Ce n'est pas simple. Quand on vit pendant 15 jours, voire 3 semaines en collectif, sous la même tente, à 7, 8, puis après avec un plus grand nombre pour vivre tous les jours, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines, c'est une certaine expérience et qui, moi, a été formidable. Vivre pleinement leur scoutisme, de s'engager à 100% parce qu'ils ne le regretteront pas. Parce que des fois, il y a des hauts, il y a des bas dans un parcours de scout. Ça dépend des moments de sa vie, de l'entourage que l'on a, des jeunes avec qui l'on est. Mais c'est sur la durée que je pense qu'on peut vraiment s'épanouir dans le scoutisme. Ce n'est pas en en faisant une année. Après, s'il y en a qui en font qu'une année ou deux années, peu importe. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de s'épanouir pleinement dans ce scoutisme, il faut que ce soit un peu dans la durée. Et pour cela, il faut s'investir, il faut croire en soi. Il y a des moments où on a des moments on a un peu de découragement, de faiblesse. Quand on monte des projets, ce n'est pas toujours facile. Donc croyez en vous, croyez en votre jeunesse, en votre énergie. C'est les plus belles années de votre vie. Je suis bien placé pour le savoir, même s'il y a d'autres périodes de la vie qui sont formidables. Mais c'est des années quand même extraordinaires. Profitez-en. Et ça vous servira plus tard. Cet engagement scout, parce qu'on apprend, on découvre des valeurs extraordinaires, des valeurs d'engagement, des valeurs de service des autres, des valeurs de camaraderie, des valeurs de respect de l'environnement, des valeurs de travail pour mener à bien justement ces projets. Et donc voilà, c'est encore une fois une des plus belles écoles de la vie que je connaisse. Et tous ceux qui y sont passés font le même témoignage que moi. Et puis ce qui est extraordinaire aussi, souvent en scoutisme, c'est que les personnes avec qui on a été amis, avec qui on a été scout en équipe, en patrouille, eh bien, quand on était adolescent, eh bien, ce sont des amis qui restent toute la vie. Moi, mon plus vieil ami et mon premier camarade que j'ai eu dans mon entrée au Louveteau, il y a de cela maintenant, je crois, 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada